Europe 1, il est 6h33 après le choc du rapport Sauvé, le temps de la réflexion. Comment l'église va-t-elle mettre fin à la pédocriminalité en son sein ? Il y avait dans ses rangs plus de 3000 agresseurs, 330 000 mineurs victimes d'abus sexuels depuis les années 50. Le rapport Sauvé propose 45 mesures pour assainir l'institution et lui permettre de réparer ses erreurs. Mais dans certains diocèses, la lutte contre ces violences s'organise depuis longtemps. Un travail qui pourrait servir d'exemple comme à Gap dans les Hautes-Alpes. Le reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon. Ce fut un des premiers chantiers de Mgr Xavier Malle à son arrivée dans le diocèse de Gap en 2017. On est alors en pleine affaire Préna-Barbarin à Lyon, pas très loin d'ici. Pour s'attaquer au fléau de la pédophilie, le nouvel évêque commence donc par créer une cellule de veille avec ligne téléphonique directe et adresse mail de signalement. Il met ensuite en place des formations obligatoires à destination des 40 prêtres de son diocèse. Formations sur le droit pénal, sur la prudence pastorale, comment se comporter avec un enfant. Des formations qui ne sont pas que théoriques, explique Mgr Xavier Malle. On a évidemment prévu des temps en atelier. Il y a des cas pratiques, il y a des échanges d'expériences, il y a des 100 ronds pour le secret de confession, mais il y a des choses un peu plus pratiques. Je me suis trouvé dans telle ou telle situation, il y a aussi des cas comme ça, des partages. Autre initiative, la rencontre directe avec une victime. J'ai demandé à une victime si elle ne pouvait pas venir ici à Gap pour rencontrer les prêtés. Et donc faire rencontrer, je crois que ça a été très très fort, cette journée de formation. Et là, tout le monde m'en a vraiment parlé, comme une journée très forte avec les laïcs. Je crois que c'est fondamental la rencontre avec les personnes victimes. Autant d'initiatives facilement transposables ailleurs, car pas très compliquées à mettre en place, ni très coûteuses, et qui peuvent se révéler efficaces, estime l'évêque. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !